Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo PDD, point de droit, où je m'en vais vous parler d'une différence fondamentale que vous devriez faire lorsque vous faites une demande de naturalisation, une demande de nationalité française par décret. Sachez qu'il y a une différence entre l'ajournement et le refus. Lorsque vous introduisez une demande de nationalité française, il peut en ressortir jusqu'à trois issues. Votre demande pour connaître une issue favorable, donc on vous donne votre nationalité. Une issue moins favorable, donc pas favorable, donc on ajourne votre demande de nationalité française. C'est-à-dire que le préfet estime que vous n'êtes pas prêt à obtenir la nationalité française, il vous manque des choses, des conditions, vous n'avez pas respecté le délai, vos enfants ne sont pas ici, votre femme n'est pas ici, vous avez été en situation irrégulière et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'ajournement. Donc on vous demande de patienter encore un ou deux ou trois ans avant de revenir. Dans ces cas-là, vous pouvez faire un recours gracieux dans un délai de deux mois. Vous faites votre recours, voilà, auprès de l'autorité qui a pris la décision et passer le délai de deux mois, s'il se passe quatre mois que le préfet ne vous répond pas ou l'autorité auteur de la décision ne vous répond pas, et bien vous pouvez donc faire un autre recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Vous avez deux mois pour faire ce recours. Très important. Par contre, lorsque l'on vous refuse la nationalité, quand on ne vous a pas ajourné, et bien les refus, c'est en général lorsque vous ne remplissez pas les conditions du tout. On est bien d'accord que si vous ne remplissez pas les conditions, on ne va pas vous demander d'attendre. D'attendre quoi ? Un an ou deux pour faire quoi ? Vous ne remplissez pas les conditions. Donc, à ce moment, on rejette votre demande de nationalité française. Le rejet, le refus, c'est la même chose. C'est un rejet ou un refus pour irrecevabilité du dossier. Donc, non-complétude du dossier, non-observation des conditions d'octroi ou d'acquisition de la nationalité française, tout simplement. Donc, voilà pour ce point-là. Si vous êtes en train de vouloir demander la nationalité française, vous pouvez d'ores et déjà me contacter sur Instagram. Je vais vous laisser juste là. Instagram LadyBiofficiel, le tout en homme ou en minuscule. Il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de point qui sépare. Je rappelle que mon Instagram fait environ 24 000 abonnés à ce jour. Je n'ai pas d'autres comptes, hormis des comptes personnels. Je n'ai pas d'autres comptes et je ne contacte personne. Il y a des gens qui ont fait des faux profils sur Instagram pour se faire passer pour moi au fond de vous anarquer. Donc, faites attention à ce point-là aussi, d'accord ? Vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur le numéro WhatsApp que je vais vous laisser en commentaire. Si je m'en rappelle bien sûr, posez des questions. J'ai énormément de choses à faire. J'ai mon assistante aussi qui est de plus en plus débordée. Mais on essaie de tout faire pour vous rassurer, pour répondre à la grande majorité. Voilà, sur ce, je vous dis merci. Abonnez-vous surtout ! Abonnez-vous !